alors on repose la question on avait vu que soit avait rapporté la parole le soir uniquement d'accord le soir de la fête uniquement il peut se laver mais pas dans la journée mais là on s'est posé la question pourquoi bon ils ont répondu ce qu'ils ont répondu peut-être et ensuite ils ont apporté un autre tirou celui de rabbi yomta même au niveau de quand on t'a dit dans l'agmara ça veut dire que l'après-midi tu peux l'après-midi tu peux là aussi quelque part on aime pas la même chose que quand on dit même au début du matin ça marche et là d'après-midi donc c'est ça la kavana donc mime la la koucha elle est plus vraiment forte d'accord une seconde voilà alors je reprends à partir de là donc deux lignes avant la fin de tous autres c'est juste pour exclure le matin la même chose pour qu'ils poussent même qu'ils poussent autorisés donc selon son purusha lui il semblerait donc de la même manière qu'on a dit au niveau de trois on a dit que l'après-midi tu peux d'accord quand on est trois jours avant la fête les sept jours avant la fête de Yom Tov selon Hakamim ils t'autoriseront à la fin de la journée la deuxième partie de la journée je ne sais pas peu importe comment t'expliques d'accord même selon Hakamim ça va être autorisé d'accord bien que Hakamim nous toujours on demande l'huitième l'huitième là ça sera autorisé même la même chose que trois t'autorise l'après-midi que à Kolmodi la même chose au sujet du septième jour maintenant il y a deux manières de lire Tosfot d'accord je vais vous lire d'abord celle de Maharsha et après je crois que c'est celle de Rachash celle de Maharsha je pense que je vais avoir un problème et celle de Rachash je pense que ça va convenir alors je vous lis Maharsha tout de suite il est Gorès d'accord d'accord vous voyez d'accord d'accord alors qu'est-ce que ça veut dire comme si maintenant il dit Tosfot il est en train de dire selon ce que je viens de te dire je vais devoir expliquer la phrase de Ravuna Bledalashua de manière un peu différente de ce que j'avais expliqué parce que ce que j'aurais expliqué sans le Pirouche de l'Abbé Nuyom Tov d'accord alors c'est quoi le Pirouche quand Ravuna Bledalashua il a dit c'est qui c'est qui c'est bien que de manière générale il autorise il autorise dès le matin le chivei le chivei c'est autorisé il ne dit pas la nuit il va être d'accord avec que ça va être autorisé que l'après-midi il va être comme que ça va être autorisé que l'après-midi très bien voilà les lectures de Masha bon maintenant sans le Pirouche de l'Abbé Nuyom Tov comment on aurait expliqué cette phrase-là comment on aurait expliqué à Kol Moudim non on n'autorise pas l'après-midi on n'autorise que le Pirouche de Tosfot comme Rashi on n'autorise que le soir n'est-ce pas donc on n'autorise de se laver que la nuit de Yom Tov mais pas l'après-midi de l'Abbé Nuyom Tov donc comment on explique l'Akol Moudim ben l'Akol Moudim ça va être l'Akol Moudim ça va être ben la même chose a priori la même chose bien que Abba Sha'oul normalement il autorise miqsatayom kekulo Shlichi il ne dira pas miqsatayom il te dira tu dois finir la journée comme Hakamim qui te demande de finir la journée voilà ben en fait c'est la même chose la seule chose qui change c'est au lieu de dire journée fin de journée début de nuit tu vas dire fin de journée donc ça c'est un peu caché selon Marjad Matamossif quel kouchia tu avais pour dire il faut que je change la phrase maintenant il faut que je change l'interprétation il n'y a pas vraiment une différence entre les deux dans la lecture de Akol Modim d'accord voilà ce qui me paraît un peu difficile dans le purouche de Masha Rashash il est goreze différemment il est goreze pas il est goreze mid ka amar mid ka amar d'accord je revérifie c'est bien comme ça que je le comprends ce que j'ai compris de ce qu'il dit Rashash selon cette lecture là ce que je viens de te dire je t'amène une preuve à ce que je dis d'accord quand tu dis Akol Modim qu'est-ce que tu es en train de dire tu es en train de dire que Abba Shaul il va bien qu'en général dès le matin il autorise ici il va autoriser il va autoriser qu'à partir de l'après-midi comme Rabbanan comme Rabbanan dans le dîn de Shivar qui va autoriser donc l'après-midi donc de là tu apprends que Hakamim il autorise Shivar l'après-midi donc c'est une preuve à ce que je viens de dire d'accord voilà ce que je comprends de Rashash très bien on a fini tout de suite on commence maintenant une nouvelle Sugiyah Bahamim on est à 5 6 lignes à partir de la fin du amour Bahamim Abayé me Rabban Abayé demande la question à Rabban la question suivante il l'a enterré pendant la fête est-ce que la fête elle compte dans les 30 ou elle compte pas dans le compte des 30 jours par exemple je sais pas moi il est décédé 4 jours avant la fin de la fête alors je comptais 4 jours de la fête et puis après je continue à compter d'accord les autres jours après la fête mais j'ai déjà 4 jours gagnés oui ou non alors j'ai continué Abayé il explique pourquoi il se pose pas la question par rapport à C pourquoi il se pose la question d'Avra par rapport à 30 alors il explique les mignons au sujet de cette j'ai pas de question parce que il n'y a pas pendant les fêtes les interdits de Chira donc je sais très bien que ça va pas s'appliquer je sais très bien qu'on va pas comptabiliser les jours de fête c'est-à-dire que si le mort il est mort pendant le on commencera les Chira qu'à partir du lendemain des fêtes les fêtes finies on commence les Chira et ça c'est Pchitali pourquoi Pchitali j'explique c'est quoi la Chira parce que pendant les fêtes tu n'es pas mépré du tout les dînimes de Chira tu mets les chaussures il n'y a pas de renverser le lit d'accord donc il n'y a pas de comme il n'y a pas tu n'exprimes pas la velo de Chira donc c'est normal que tu ne commences pas à compter maintenant tu ne commences à compter qu'à partir de la fin des fêtes après les fêtes tu commences à compter ces Chira donc la question que j'ai pourquoi parce que le se couper les cheveux il s'applique aussi je suis aussi en train d'appliquer les dînimes des chloshim pendant peut-être donc on compte aussi les chloshim d'accord pendant les chloshim il lui a répondu il lui a répondu que ça ne compte pas même au sujet des chloshim on commencera à compter qu'après le lendemain des fêtes c'est clair voilà la réponse si tu as commencé à compter avant les chloshim que tu as un au milieu tu continues les chloshim ou tu arrêtes tout qu'est-ce que tu penses je pense qu'on arrête ça va on arrête on arrête on arrête le con et après on recommence on arrête le con des chloshim non ça y est fini pourquoi dans la michelin t'as vu il faut 8 jours oui 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 mais il a eu 8 jours 9 jours personne ne discute ça parce qu'il a eu 8 jours personne ne discute la michelin l'a dit la michelin l'a dit là il n'y a pas 8 jours c'est quoi ta question il n'y a pas 8 jours il y a 5 jours il y a 3 jours c'est quoi ta question c'est ça alors maintenant si je dis qu'il n'y a que 3 ou 4 jours ou quelque chose comme ça je sors des chloshim mais je rentre dans les chloshim et je ne compte pas les chloshim c'est comme ça je mouette j'ai fait 3 jours tu as fait 3 jours après tu fais une parenthèse genre et après tu continues le 4ème jour après Yom Tov arrive Yom Tov arrive il me fait sortir des chivars je rentre dans les chloshim les chloshim tu vas les compter après les fêtes c'est ça voilà c'est ça maintenant ta question c'est est-ce que je compte après les fêtes numéro 4 ou numéro 11 c'est ça la question voilà ça c'est la question qu'il a posée à Bayer la réponse de Rabat tu fais numéro 4 d'accord ok maintenant toi tu es en train de dire que la question elle se pose aussi si maintenant si le mort il a été enterré avant avant la fête c'est ça non avant la fête ok c'est pas les mots de Rabat c'est marqué c'est ce que tu dis on verra dans tout ce monde ce que tu dis on verra dans tout ce monde très bien dès les Chagas ce que tu as parlé sur Shabbat la dernière fois hier on va parler sur Shabbat alors j'ai revu mes écrits sur ça on parlera de ça dans le Davkafdalet d'accord d'accord bientôt si tu veux voilà ça sort finalement de ce que j'avais écrit ça sentait que c'était interdit ça sentait que c'était interdit et on verra que Shmuel Bémet on verra plus tard dans le Davkafdalet on va plus parler de ça ok on discutera de ça très bien maintenant je peux pas faire maintenant tout ça ce qu'on va rapporter là-dessus de la Gamara je continue d'avoir la Gamara donc il lui a répondu là-bas très bien celui qui enterre sont morts deux jours avant la fête pas trois deux donc d'accord et bien ils sont pas finis qu'est-ce que comment on fait il finira les cinq jours après la fête donc la fête c'est une parenthèse et il finira les cinq jours après la fête d'accord très bien donc ce qu'on dit pendant les cinq jours qui suivent elle peut être faite par les autres ses serviteurs servantes ils peuvent faire dans sa maison à lui des travaux dans sa maison à lui ils pourront faire le public ne s'occupera pas de lui ça veut dire quoi ça le public qui sont là pour venir le consoler et bien il ne consolera pas pendant les cinq derniers jours qui sont après la fête pourquoi parce que la consolation tu peux la faire aussi pendant la fête et donc ils ont déjà appliqué les sept jours de consolation les deux jours avant la fête et les cinq jours pendant la fête d'accord donc il n'y a pas de raison à continuer à consoler pendant les cinq jours qui sont après la fête voilà le principe à retenir tout ce qui est pour la fête pardon pour le éven ça veut dire c'est quelque chose qui est propre pour l'éven lui-même c'est quoi c'est pas comme dans le mishadik c'est tu dois t'arrêter pour pouvoir les appliquer après dans les cinq jours restants après la fête c'est ça c'est ça c'est ça tout ce que ça concerne le public d'accord le public vient le consoler donc c'est un digne du public et bien il ne l'arrête il appliquera les nihomim les tanhomim se feront pendant la fête et donc il n'y a pas de complément après la fête ça c'est pour trois jours avant la fin des fêtes ouais il comptera après les fêtes ça c'est pour les trois derniers jours les trois derniers jours c'est-à-dire après les fêtes on a quatre jours et les trois jours d'après d'accord et bien comme on le dit dans la récha le public ne s'occupe pas de lui c'est-à-dire ils ne font pas le commun et la fête compte comme il vient de dire ça peut-être même et Rashi en tout cas c'est ce qu'il explique donc tu vois ici quand tu dis n'est-ce pas qu'on revient sur la CFA dans le cas où il a été enterré pendant la fête et tu vois donc bien contre toi Rabak qui a dit on voit ici que oui on est ça revient sur la récha la récha elle parlait de quoi elle parlait du cas où il est mort il est enterré deux jours avant la fête sur ce cas-là les Shloshim ils comptent donc ça répond à ta question Serge sur ce cas-là les Shloshim ils comptent la fête elle compte pardon sur ce cas-là la fête rentre dans le compte des Shloshim mais les Olam je te dirais là-bas que s'il est mort pendant la régalim pendant le Olam le Shloshim ne commence pas n'a pas commencé le décompte des Shloshim point c'est bon on a fini on continue encore une et après on fait les Shloshim avant de faire la prochaine pourquoi on a dit pourquoi pourquoi donc ce chiffre j'ai choisi un chiffre d'accord donc on dirait que le Shloshim c'est la fdaf d'accord pourquoi je fais cette remarque-là parce qu'hier on avait posé la question si on dit que la Mishnah elle parle la fdaf vous vous rappelez il y avait un délai comme ça qui était un peu étrange et même ça ce n'est pas suffisant parce que je peux te dire que j'ai enseigné Shloshim ici Agave le Shloshay de la Mishnah c'est-à-dire qu'on connaît par ailleurs d'accord je peux te dire celui-là mais si les deux ils sont la fdaf c'est bizarre donc tu as choisi le chiffre 3 très bien je ferme la parenthèse je prends la prochaine dans la état je suis dans le dave je suis dans le dave ça compte dans les 30 jours dans le décompte des 30 jours il l'a enterré au début des fêtes au sujet du Shiva tu compteras après les fêtes pendant ces Shiva-là son travail sera fait par les autres ses serviteurs savant pourront faire le travail chez lui mais en cachette et le public ne le consolera pas parce qu'il l'a déjà fait pendant les régalim après les fêtes il ne le consolera pas parce qu'il l'a déjà consolé pendant les 7 jours de fête voilà on voit donc on voit bien ici que la régalim compte dans le mignan des Shoshim ça veut dire que finalement tous les jours ils comptent dans le mignan Shoshim c'est bien maintenant qu'on a fini grosso modo la Shoshim il y a encore 2-3 lignes de Gemara même il a enterré pendant la fête ça compte dans les Shoshim avant la fête mais même pendant la fête Shoshim de même il a enseigné à Rabbi Pédat son fils Rabbi Pédat il avait un fils qui s'appelle Pédat lui aussi il a perdu son fils d'accord alors on lui a dit ça compte dans le mignan Shoshim point là on a fini un premier volet de la Shoshim aujourd'hui tous les jours on y va bien que la question elle est même même il a enterré 2 jours avant la fête est-ce que la fête elle rentre dans les Shoshim ou pas oui elle dit je n'ai pas compris mon rave pourquoi je n'ai pas compris ce qu'il a dit dans ton sot pourquoi parce que quand l'agmarale a voulu répondre quand l'agmarale a été marcher étivé elle a été marcher sur le psaq de Rabbi oui l'agmarale a dit et on parlait qu'il a été enterré n'est-ce pas que même s'il est enterré au on compte Minyan Shoshim il commence déjà pendant les fêtes c'est quoi l'agmarale c'est quoi l'agmarale ça revient sur l'agmarale et du coup on parlait dans l'agmarale il a enterré avant la fête comme si selon ça tu ne m'as rien tu ne m'as rien repoussé ça veut dire là-bas tu dis j'ai aucun problème tu ne m'as pas repoussé parce que la Braïta quand elle t'a dit qu'on compte les Shoshim de la fête ça revient sur l'agmarale on parle du cas où il a été enterré avant la fête alors c'était pas si tu dis que Rabbah il a répondu aux deux ouais il a répondu aux deux on a un problème c'est-à-dire finalement il a une Kouchia là-bas finalement il a une Kouchia même si tu es sur la Récha il a une Kouchia d'accord voilà il dit ce que je ne comprends pas la question c'est quand même c'est sûr que ça compte alors je n'ai pas de problème je voulais te dire que ça revient sur la CFA tu m'as reposé si tu reviens sur la Récha moi sur la Récha moi j'ai aucun problème là-bas je ne t'ai jamais dit le contraire mon Psa que je t'ai donné c'est Toch Rere tout va bien mais selon Tosfot selon le Tosfot c'est on a une Kouchia ça c'est la Kouchia de Toch Rere c'est dur de dire Toch Rere oui c'est bien on voit que Toch Rere c'est vraiment battra d'ailleurs on a vu au début de la c'était en crochet il avait rapporté le tour vous vous rappelez très bien il n'y a pas de Kouchia sur lui c'était la suivante c'était moi la question était sur je t'ai répondu les deux je voulais t'amener une preuve de la braïta contre tes deux psachim comment même pendant la fête je compte les il est mort il était entre la fête je le compte d'accord tu m'as repoussé non moitié moitié une d'accord s'il est mort avant la fête ça compte mais pendant la fête je garde voilà peut-être comment il faut expliquer selon on continue après dès lors on n'applique rien de on n'applique rien il a dit pourquoi je pose pas ma question par rapport au shiva la question que j'ai l'ami ça je connais la réponse pourquoi tu connais la réponse parce qu'il a dit donc on dirait rien du tout ça soit dit c'est pas rien du tout d'accord tout ce jour-là il a eu à mort d'accord après d'accord lui avec les hommes et elle avec les femmes d'accord à cause de de toute façon même s'il n'y avait pas eu ça ils auraient été chacun de leur côté même s'il n'y a pas eu ça ils auraient été chacun de leur côté si les Bétoulas non 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 ça c'est aujourd'hui ça quoi avant quand il y avait Bétoulas qui avait le dame on restait ensemble oui oui regarde dedans sauf nous serons et n'y a ok à l'occasion qu'on fera ça alors mais de la Mishnah tu peux voir ça dans la Mishnah on a dit quoi dans notre Mishnah on a dit quoi s'il est mort à moins de 3 jours avant la fête on l'a enterré moins de 3 jours avant la fête par exemple 2 jours avant la fête 2 jours toute la fête tu comptes pas et tu continues les 5 jours après d'accord donc ça veut dire que la fête elle compte pas donc la même chose si il est mort pendant la fête la fête elle compte pas tu compteras les 7 jours après d'accord mais là tu aurais dû dire j'ai pas de questions parce que je prends la Mishnah alors et au moins on parle du dîn de Shiva la réponse de Tosfot c'est comme ça c'est de dire j'aurais pu apprendre à partir de la Mishnah seulement je t'explique c'est quoi la Svara de la Mishnah pourquoi la Mishnah il en découle au moins que Shiva on compte d'accord on compte pas les fêtes c'est à dire pourquoi la Mishnah elle penserait comme ça parce que la Mishnah la Mishnah la Mishnah la Mishnah d'accord très bien on dirait qu'on aurait pu expliquer on aurait pu expliquer la Mishnah d'accord mais la Mishnah c'est ça compte non parce que dans le lâchant de Tosfot il y a une petite difficulté qui me dérange c'est la suivante Tosfot au départ ils ont dit la Mishnah au moins elle parle de Shiva que la fête ça compte pas au moins la Mishnah alors si c'est au moins ça pourquoi tu as besoin de prouver avec ta Zohra qu'on parle Shiva et pas Shoshim parce que de toutes les manières tu comprends la Mishnah au moins de cette manière là alors peut-être la Kavana de Tosfot de la Mishnah de Shoshim ou de la Mishnah de Shoshim c'est ça la Kavana peut-être je ne sais pas très bien même dans sa maison parce que si c'est ailleurs c'est autorisé donc c'est dans sa maison c'est pas une question c'est comme ça comment ça marche avec ton avis en haut dans la Fuda au début de Père Chini si là-bas on a dit si des ouvriers étaient responsables de l'affaire alors là-bas on a dit que dans sa maison non on va considérer peut-être il est en train de leur dire de faire etc pour mon avis là-bas mais si c'est dans leur maison à eux et ici tu es en train de me dire tu es autorisé qu'est-ce qui répond à Tosfot peut-être on parle de d'accord il faut le faire à la maison et d'accord 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 non il y en a la chasse je me suis moi-même posé la question après j'ai vu qu'il y en a la chasse il la pose j'ai dit mais a priori ça n'a rien à voir les deux sujets les deux n'ont rien à voir là-bas on parle des chivas normales 7 jours pendant les 7 jours mais ici on parle de 7 jours qui ont été coupés on a 2 jours avant la fête les fêtes au milieu les 5 jours après la fête et là on est en train de te parler des 5 jours après la fête alors comme on les a coupés c'est peut-être qu'il te fait c'est beaucoup plus souple c'est pourquoi comme ça il est marché regardez dans les mots ça veut dire à partir des 2 jours la 2 jours après il y a les fêtes donc par rapport à Trillat les 7 jours ils sont finis mais comme on ne peut pas être fait à Velout pendant les fêtes et on va on va renvoyer les 5 jours après les fêtes donc c'est pourquoi c'est plus calme donc tu n'as pas de questions d'accord le hiloq a pourri les barour voilà la fouchette de Rabbi Akivaïger Rachash d'accord il faut le travailler Rachash il a l'air de vouloir repousser Rabbi Akivaïger en disant que ce hiloq il n'y est pas même dans les rishonim dans le rish etc d'accord regardez-le il rapporte Agaon Agilion Achash pardon après il rapporte ils ont sauté l'alaka 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 et le bec Yosef il s'est étonné sur eux c'est man chassat ch'il s'addit pourquoi il a fait le raza le maor il a posé la question au rif pourquoi le rif tu as effacé l'alaka pourquoi tu n'as pas écrit cette alaka alors maintenant le rishonim il parle il dit il n'y a pas je dis c'est pas une particulière ici d'accord les autres ils font même dans ce cas là d'après les autres ils font mais pas toi d'accord donc ça sort qu'en fait il n'y a pas de khilukim donc on dirait toi il y a eu un khiluk mais on dirait que les rishonim rif l'ambam ouais ils pensent pas comme ce que tu dis ouais ok on a dit on a dit dans la on a dit si maintenant il est mort deux jours avant la fête alors il va se continuer les cinq premiers jours de fête d'accord et après quand il va finir lui c'est sept jours donc les cinq jours après la fête il n'y a pas besoin de faire parce que comment on explique moi j'ai expliqué que l'omar d'accord comme l'achit il dit dans le dernier l'achit du amoud l'omar l'omar c'est qu'il n'y a de l'achit de l'achit de l'achit de l'achit il n'y a pas après qu'il est enterré et ils font une shura il y a une bracha qui est faite là-bas c'est quoi une shura une colonne une rangée on parlera peut-être un peu plus tard de ça on a vu ça dans ma série de la chute aussi d'accord il y a le ramban de ce que je me rappelle quand j'avais travaillé sur un anime là j'ai écrit sur tout ça les maïsées il faut que je repasse dessus pour finaliser les maïsées alors là-bas ils développent beaucoup tout le protocole de l'époque aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui vont sauter d'accord mais ils développent beaucoup le protocole comment c'est il y avait tout un d'accord une conduite à avoir des étapes une fois que quelqu'un enterre son proche et une des choses qu'on faisait c'est enfin selon Tosso c'est un braha bachura rajash il fait remarquer il dit comment tu peux dire une telle chose il dit regarde braha bachura mi ikah est qu'il y a in braha aïn ktobot haït amoucheni vo'ayn akamana v'cetera donc il y a m'axi bachura qu'il y a pas bachura bachura bon je ferme la parenthèse je continue Tosso voilà avra biyum tov il explique au sujet de l'avra ils ont déjà fait il n'y a pas besoin de la refaire alors c'est quoi on parlera de ça aussi plus tard c'est la première c'est l'enterrement ou le premier jour on verra ça dans une minute d'accord le avel ne mange pas de leur propre bière on leur donne à manger pourquoi il y a kamata amil d'accord est-ce qu'on est obligé de discuter sur ça d'accord je rentre pas dans tous ces hiloquim là il faut il faut d'accord il faut un peu de brasser un peu de l'agmara alors le rabbi il dit la saoudat avra par exemple il est mort pendant les fêtes ouais et bien il va faire les 7 jours après on fera pas les 7 jours on fera pas les la saoudat avra au début des 7 jours après les fêtes pourquoi on l'a déjà fait pendant la fête on l'a sur l'or la ben yom tom attends tu veux dire n'itras kubo ça veut dire ils lui ont fait la saoudat pendant la fête voilà c'est comme ça que j'explique la ben yom tom et sur ça il dit l'agmara qu'on l'itras kubo barère elle sait plus quoi n'itras kubo dans quoi pas tout ten homi rachit comme ça il a expliqué tout ce soir il a rajouté braha b'sura il a rajouté je ne sais pas rajouter ou pas en tout cas il rapporte d'accord aussi que pourquoi que mais aussi et sur ça tout ce soir tu dis d'accord rappelez-vous que ça a été écrit par on ne fait pas on ne fait pas de saoudat pendant les fêtes même après la fête tu ne la fais pas dit rachit pourquoi parce que saoudat c'est que la première saoudat oh la première saoudat c'était pendant la fête il n'y a pas lieu de la faire pendant la fête d'accord donc ça saute ni là tu l'as fait ni là tu l'as fait ni après l'enterrement ni après les fêtes d'accord voilà ce que tu as dit et donc ça ne sort pas comme l'Abelum Tov l'Abelum Tov il a dit tu l'as déjà fait pendant la fête pourquoi tu ne l'as fait pas après la fête selon la chine on ne l'a fait pas pendant la fête alors maintenant tu dis quelque chose mais je n'ai pas bien compris je vais vous dire la question que je vais avoir Pirouche ne m'sapkale les rachis et avra'a et la hara si la saoudat avra'a c'est pendant la fête ou après la fête peut-être que l'avra'a ce n'est pas c'est pas quelque chose qui est parce que même un yahid il peut faire saoudat avra'a pour ses amis qui sont endeuillés d'accord point donc si ce n'est pas vraiment Iskir Abim si ce n'est pas vraiment Iskir Abim peut-être qu'il faut la faire après les fêtes ou bien non peut-être c'est Iskir Abim donc on ne peut pas pendant la fête mais je n'ai pas compris pourquoi tu as choisi ce truc peut-être je ne vois même pas le rapport entre Iskir Abim parce que rappelle-toi que l'agmara elle a dit très bien moi ce qui va déranger dans toute sorte c'est qui t'a dit que c'est ça la Kavna de Rashi je viens de t'expliquer c'est quoi la Kavna de Rashi juste au début tu as dit toi de même tu as dit on ne fait pas parce qu'il n'y a pas d'Avelut pourquoi la première saouda elle a déjà été consommée alors qu'est-ce tu as pourquoi tu me rappelles tu es pilouche mais ça te crêne pourquoi tu dis ça te crêne pourquoi tu as changé il a changé ouais voilà ce qui me dérange dans les mots oui c'est bizarre c'est bizarre mais en même temps quand il dit c'est on peut défendre tous fautes mais la question c'est d'où tu sais on peut le défendre mais c'est d'où tu sais tu peux dire ce que tu as dit c'est pas ok après bon il faut voir moi je pense qu'il faut voir qu'est-ce qu'il a dit exactement d'accord pas chou des mots de Tosfot c'est bizarre je trouve que ça me fait trop il faut voir ok je continue maintenant c'est un autre point ça n'a rien à voir avec Tosfot alors Tosfot et les médaillettes de l'agmara plus tard au sujet de Saouda Tavara est-ce que c'est d'un cas la première Saouda ou toutes les Céodotes du jour de l'enterrement après l'enterrement s'il a mangé deux Céodotes est-ce que c'est d'après la première ou les deux premières enfin les deux Céodotes de la journée alors Tosfot ils sont mesdaillettes de l'agmara pourquoi la gmara elle a dit elle a dit elle a dit d'accord très bien il y a là-bas la gitaillette s'il y a une petite mashemaroute que c'est saoudari ok on continue le Tosfot ouais Tosfot d'après Tosfot d'après ça ça revient sur le bonhomme il est donc on est dans les sept jours le mort il est mort pendant les fêtes d'accord trois jours avant la fin des fêtes au niveau des chiens il comptera les sept après les fêtes d'accord et au niveau de Nihoma il n'y aura que quatre jours après les fêtes trois jours pendant les fêtes on a fait Nihoma donc trois jours plus quatre jours ça nous fait d'accord après les fêtes il y a donc sept jours il y a quatre jours les Abelim ils sont consolés les trois derniers jours non on les laisse tout seul on les laisse tout seul maintenant c'est pas chaud c'est pas chaud par rapport à ce qu'on a vu là-haut non ok on reprend l'agmara alors là on va commencer une nouvelle et on va renverser tout ce qu'on a jusqu'à présent jusqu'à présent on disait que pour faire sauter les shiva il nous faut trois jours avant la fête n'est-ce pas là on va dire à filo ça va être comme ça d'accord c'est notre sur le gala qu'est-ce qu'on a là-bas s'il a été accompli le dîne de c'est de renverser le lit d'accord après tu dois dormir sur le lit renversé ou par terre tout ça c'est des discussions dans les aharoni il n'y a pas besoin de le faire après la fête ça y est même s'il a été un jour ou ne serait-ce même un moment dix minutes avant il a renversé le lit rentre la fête c'est fini il y a un moment 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 il y a que tu viens de citer en fait c'est une cittat c'est une cittat qui exige pardon trois jours mais n'exige pas trois jours même un seul instant on voit ici que Rabbi Yohanan il tranche sur ça tu poses la question mais toi Rabbi Yohanan tu penses de manière générale qu'est-ce que Mishnah elle a demandé trois jours voilà d'accord vous vous rappelez on avait parlé de ça hier oui c'est bon sur cette question là il propose une réponse il dit je te réponds à la question de sa sorte puisqu'on verra plus tard que Rabbi Yohanan comme Shmuel pense que dans Avelu ta l'akha qui divre à Miquel et Evel à filu Yahid neged Rabbim bien qu'en général on tient à l'akha que Rabbim neged Yahid même Yahid neged Rabbim dans Avelu ta l'akha elle est comme le Miquel comme si ça Yahid oui ça veut dire qu'au sujet de Avelut il y a une on dérange un peu aux lois oui et bien je peux te dire la même chose bien que de manière générale de Yohanan tiens à l'akha que sa Mishnah oui dans Avelut pas forcément voilà la réponse de M'roh à l'aroui ok ok après on donne notre Nekouda on continue Amar Amar on a fait ça on vient de faire ça Rav Amar Alakha qui est Tanajidane de Amash locha quoi qu'est-ce qu'il dit Rav Alakha non elle est comme Tanajidane de Amash locha c'est quoi Tanajidane c'est qui Tanajidane c'est le Tanajidane de notre Mishnah d'accord Tanajidane c'est comme ça qu'on parle Rachi et sur ça voilà le fameux Rachi sur lequel tout le monde s'est un peu bagarré Tanajidane c'est ça le Tanajidane c'est ça c'est ce que le Bach en haut d'accord c'est où le Guillaume à Chasse là-haut dans le Juttet à Mont-des-Chans c'est ce Ravala qu'ils ont d'accord ce Ravala qui a dit Tanajidane il pense trois jours ils ont voulu être marchés sur Rachi il dit comme trois jours de la Mishnah c'est l'avdav etc non c'est impossible de dire ça d'accord Ravala Maralakhaki Tanajidane de Amash locha regardez Rachi ici ce qu'il dit Tanajidane Ayinu Tanah de Braitha d'accord bon c'est un peu étonnant d'accord Guillaume à Chasse qui corrige Tanah de la Mishnah d'accord bon qu'est-ce que je vous dise alors c'est quoi si on dit Braitha qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Tanajidane ça veut dire Rabbi Eliéz qui a dit Shloshayamim d'accord ça marche bien d'accord ça serait Tanajidane on ne dit pas Tanajidane je vais vous dire comme si c'est un Tanah connu notre Tanan c'est la Mishnah en tout cas il y a une qui dit Ayinu Tanah de Braitha et selon ça il faudra dire que c'est Rabbi Eliéz maintenant je fais Marabranjbo vous vous rappelez on a dit qu'on devait faire Marabranjbo alors n'khtab c'est Tanah de Matjitin n'ami qu'amal 3e yemim qu'adam de Maragel et s'arikh ayoun comme tu dis Tanah de Braitha alors qu'on est dans la Mishnah lui aussi dit 3e yemim qu'adam de Maragel on n'a bon je vous dis ce qu'il dit de Rashi Rashi en haut dans la Mishnah avec Fike oui laf d'av quatre jours elle a affilu ça pourquoi Rashi tu dis ça pourquoi dans la Mishnah tu as dit ça pourquoi il yenu mis de katane et ben Mishnah déregalim mafsitin oui le fait ça coupe ouais et donc quoi tu comprends quand ça coupe ça veut dire même si c'est pas trois jours qui t'a dit j'ai pas compris bien par contre dans la Braitha il n'y a pas écrit le mot mafsitin donc c'est pourquoi trois jours d'av oui dans dans notre Braitha on voit que le Braitha il dit donc ça veut dire que dans la Braitha c'est dans la Braitha on voit on voit qu'il dit donc il pense que c'est d'accord d'accord je résume ce qu'il vient de dire il a expliqué mafsitin mafsitin veut dire ça coupe peu importe le nombre de jours avant trois ou pas trois moi je vois pas trop ici sincèrement deuxième après je n'ai pas compris deuxième chose il dit et par contre pardon par contre dans la Braitha on voit que on voit que c'est d'accord pour deux raisons premièrement c'est pas écrit mafsitin comme dans Mishnah deuxièmement ils ont dit d'accord maintenant selon ça je réponds je comprends selon Rachid j'ai pas la question de c'est vrai que de manière générale il tranche à la qu'est-ce-t-a Mishnah et bien là aussi il a tranche à la qu'est-ce-t-a Mishnah il n'y a pas de preuve que la Mishnah quand elle dit trois jours c'est d'après trois jours c'est possible même un petit peu de la c'est trois jours de Tanaqama il n'y a pas de preuve ils comprennent que la Mishnah elle parle d'après trois jours c'est pourquoi leur question à partir de la d'accord donc eux aussi ils ont écrit un petit peu dans ce sens très bien maintenant qu'est-ce qu'on fait on continue la ravina il est venu un jour dans une région sura des prates il dit que sura qui est à proximité de des prates donc ravina il a dit à ravina ce n'est pas la même un jour même un instant très bien ils étaient ensemble et puis est sortie la discussion suivante deux parmi eux d'où on sait à à on on a on a on a dit Ah, t'as raison, ça aussi c'est vrai. Il y a aussi des vedoutes qui durent un jour. D'où je sais qu'une chmoire est choka. Là, on passe une nouvelle sous-guerre. C'est quoi chmoire est choka ? Tu n'as pas entendu, pendant les 30 premiers jours, tu n'as pas entendu qu'il est décédé. Après les 30 jours écoulés, tu l'entends. Alors, dans ce cas-là, tu ne fais pas assez de jours de deuil. Tu fais « Yoméhad ». Et j'ai vu qu'un seul jour, il s'appelle « Chag ». D'accord ? Quand on dit « Chag » va devenir « Evel ». Il y a un « Chag » de 7 et un « Chag » de 1. Le « Chag » de 7, c'est chmoire. Le « Chag » de 7, le « Evel » en fonction, c'est une « Chag » de 1. Par contre, le « Evel » en fonction, c'est le « Evel » de chmoire et choka. Après, un jour tu as appris que tu es décédé, il y a une « Avel » d'un jour à faire, c'est tout. Point. C'est bien. De ce qu'on a enseigné. Au sujet, ce qu'il y a écrit dans la Torah au sujet de Yosef. Il a fait un deuil de 7 jours à son père Yaakov. Pourquoi tu n'as pas une preuve de là-bas, de la Torah ? L'homme a dit « Il ne peut pas une preuve de là-bas. » C'est un « Avel » d'un « Bura » là-bas. C'était avant la preuve de la Torah. Au de « Evel » de Chag » de la Torah, il répond. Autrement, pas comme moi j'ai dit. Il répond qu'on n'apprend pas de « avant » de la Torah. d'accord sur ça Malad Sayot il est marché il dit Yulushami tu te contredis pourquoi vous vous rappelez pourquoi ou pas Malad Sayot il dit en haut on avait rapporté le djinn de Shiva Yememichite le Yulushami toi ça tu avais rapporté Yulushami qui avait rapporté à partir de la vanne on a appris la Shiva Yememichite alors finalement tu apprends avant Matantora et si tu ne veux pas voilà la question que pose Malad Sayot dans Yulushami on apporte beaucoup de psochim sur ce sujet là dont on sait qu'on fait 7 jours de Avelus très bien Tanura Banan Shmoa Krova Gheret Shiva Kuchlochim Shmoa Le Hoka Enano Eret Telayom Echad Une Shmoa proche on fait 7 et 30 Une Shmoa lointaine on fait qu'un seul jour Qu'est-ce qui s'appelle proche qu'est-ce qui s'appelle loin Dans les 30 jours ça s'appelle Karov après les 30 jours ça s'appelle même si tu as entendu loin ça veut dire après 30 jours d'accord les Olam dès que tu entends tu appliques le deuil 7 jours puis 7 jours et 30 jours 7 jours 7 jours et 30 jours 7 jours dans les 30 très bien qu'est-ce qui s'appelle qui s'appelle C'est parti. Et le rabbim, les hachabim, eux ils sont mahmérim. Quelle est l'alakha? Alakha, que rabbim. Ouais, tu te sens déjà, et si c'est à l'envers, c'est pas vrai. Si les hachabim, ils sont maquilim, la lakha elle est pas comme eux, même la lakha elle est comme eux quand même. Pourquoi tu as parlé de cette manière-là? On verra tout ce qu'autre. A part cette alakha-là, bien pour l'abbé Akiva, il est yahid, il est maquil. Et le rabbim, ils sont mahmérim. Quand même, la lakha elle est comme l'abbé Akiva parce qu'on suit le mequel. Comme fait dire la biohanan. D'accord? Dès amar shmuel, alakha qui divula mequel be'eve. Point. Très bien. Donc, shmua rihota, on fait qu'un seul jour. Une fois, comme j'attends aussi yahid mequel le rabbim mahmérim. Même le contraire, tout ça qu'ils disent. Même si le yahid, il est mahmérim, il est maquil, il est maquil, il est maquil. Je suis le rabbim qui est mequel. Alakha qui est rabbim. Alors, pourquoi tu n'appelles de cette manière-là? Au mishoum, d'akha, aïri bi-yahid, mequel, naquit as-u. Comme chez nous, le sujet de notre nom à ra, c'est d'abbi Akiva, qui est mequel, il est yahid. C'est pourquoi on apparaît de cette manière-là. D'accord? C'est-à-dire, cette phrase-là, elle est uniquement en fonction de notre souviens, c'est tout. Mais à l'envers aussi, c'est vrai. Voilà la réponse de nos fautes. Rachash propose de donner une autre idée. Rachash dit. D'accord? Même quand c'est un dîn de la banane, que tu aurais tendance à dire, c'est un dîn de la banane. On suit le yahid. D'accord? Parce que c'est un dîn de la banane. On suit la plakula et donc on suit le yahid. Non, je suis le rabbim. Et pourquoi je suis dit de la banane? Parce que si on parle de la veloute, de la veloute, d'où il y a des avets. Voilà la réponse que propose. Je reprends ce soit. Maintenant, ce soit, j'ai une autre critique sur la phrase. On dirait que toujours, on suit le rabbim. Oui. Le rôme à comme. Ah, pas. Le rôme à comme. La ou la ou pas. C'est pas vrai. Pas toujours vrai. Les berbènes, mais comme autre, tout sert que le yahid. D'accord? Plein de fois, on tranche comme le yahid. Dans l'agmara. Alors, c'est quoi le principe? Oui. Si on n'a pas parlé, on tranchera comme le rabbim. Et si on a tranché clairement contre le rabbim avec le yahid, eh bien, on suivra cette jita-là. Oui. Il y a le corps dans les amouraïm de trancher, même comme un yahid, négé d'alabîm. D'accord? Même dans d'autres inonymes. Pas toujours vrai ce principe-là. Il y a une autre preuve. Tu vois bien que dans l'agmara, on dit bien que l'alakha, elle est comme le mikhél, même contre le rabbim. Donc, tu vois bien que cette phrase-là, « Kol maquam, j'étais à Mosey, achim, l'alakha, 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 l'alakha. » L'alakha, si ça avait été Rabbi Ochanan, même là-bas, alors tu vas devoir dire que cette phrase que je suis en train de te dire, elle est là-bas. D'accord? Sinon, tu es une chouchade de Rabbi Ochanan, de Rabbi Ochanan lui-même. Mais comme c'est Rabbi Yusha, ben lui, donc il n'y a pas de question, il peut être au l'air sur Rabbi Ochanan. Point. On continue la Gemara Amar, ça en a plus. Rav, vous voyez où tu connais Rav Hanina, on est à, je ne sais pas moi, à peu près neuf lignes à partir du bas. Rav Hanina, il a entendu une nouvelle que son père de Behozaï, il est décédé. « Atal kamida l'alakha, l'alakha » Il est venu voir l'alakha, pour voir comment il devait appliquer la Bible. « Atal shmoha l'alakha, l'alakha et l'alakha. » L'alakha lui a répondu « Comme tu n'as l'alakha, tu n'appliques qu'un seul jour. » Pour son père aussi, un seul jour. « Rav Jatay Barami, Atal shmoha de'ime. » « M'hibéhozaï. » Une autre histoire. Manu, ça c'était… Excuse-moi, c'est… Ça veut dire loin quoi, loin ? Loin dans le temps ? « L'alakha, l'alakha et l'alakha » Il a entendu que sa mère était décédée donc plus de 30 jours de Behozaé d'accord et alors il est venu devant Rava je suis occupé un petit mois plus tard alors il est venu devant Rava comme c'est une chmoa tu ne l'applique qu'un seul toujours point et j'y vais objection contre ce qu'on vient de dire alors on l'a objecté on a une bretta qui nous dit ce qu'on a dit que c'est un seul jour c'est uniquement pour les autres Avelib les 5 d'accord le frère la soeur le fils la fille la femme d'accord par contre le père la mère même tu fais 7 et 30 Amalé lui a répondu cet enseignement là que tu as rapporté c'est on ne tient pas comme ça on ne fait pas de filo contre le père la mère et les autres proches point des Tania donc des Tania donc ça veut dire quoi encore alors il y a une histoire une histoire c'est donc on l'a fait savoir après 3 ans il est venu faire savoir ça il est venu faire savoir on ne peut pas lire parce que il a vécu je n'ai pas 40 ans avant à l'époque qui ça d'accord et qui eux-mêmes ont eu comme Talmide Rabi Akiva d'accord lui-même a eu comme Talmide Rabi Meir et Rabi Meir était aussi le Talmide d'Elisha ben Abouya donc Rabi Sadok bien avant d'Elisha ben Abouya c'est bizarre qu'il a été posé avec l'Elisha ben Abouya d'accord donc c'est pourquoi il dit il ne faut pas dire Elisha ben Abouya il y a un autre Gemara de Masakhet Nazir là-bas la Gemara elle est goreste la vie au choix ben Elisha d'accord très bien selon ça ça va bien voilà ce que fait remarquer Yaves je ferme la parenthèse donc Ainsi que les sages qui étaient avec lui ils lui ont dit c'est ton père fait 7 et 30 7 et 30 donc ça c'est pas le c'est le fils le fils de Rabi Ahia le général va comprendre que Rabi Ahia et Rabi Ahia c'est la même chose ouais il est mort il a fait aussi 7 et 30 donc donc cette braïta là on la souvient on est en train de dire que cette braïta là c'est c'est ce que la rava il a dit Yahid 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 oui des Tanya on va emprunter une preuve pour le père et la mère pour le père tu fais aussi Shivan Choshé mais c'est Yahid d'accord et là vraiment c'est étonnant pourquoi tu dis que c'est Yahid alors ce soir tu dis non on ne voit pas pourquoi c'est Yahid pourquoi c'est difficile de dire ça parce qu'il y a marqué quel Yahid il y a marqué Rabi Elisha ben Abouya ou bien Rabi Moshua ben Elisha qui dit Yahid d'accord c'est étonnant vraiment étonnant alors on verra à la charge dans une minute avant de voir à la charge de Petrus bien que là-haut ils sont sur sur Rabi Akiva d'accord ça s'appelle quand même Yahid elle est quand même c'est un public c'est un puriel comment tu dis Yahid et bien quand même on peut dire Yahid pourquoi tu appelles Yahid pourquoi tout ce que ils disent que c'est lié à Yahid parce que normalement c'est un peu étonnant pourquoi c'est un peu étonnant parce que nous on est en train on a envie de montrer que Rabi Akiva il ne fait pas de Hilou entre père-mère et les autres il y a une braïta qui a été rapportée qui a fait le Hilou sur ça il a dit Yahid sur ça il a dit cette braïta là c'est Yahid des Tanya dans cette braïta là on voit une histoire avec le père et le fils donc le père et le fils ça c'est le père la mère et ça c'est les autres proches et dans les deux cas on a fait 7 et 30 d'accord mais tu vois bien que ça suit Hachamim ça ça c'est une braïta qui suit Hachamim d'accord quel rapport c'est pourquoi tout ça ils ont dit c'est Hachamimi en fait quel rapport avec avec Rava Rava il veut dire dans la jita de la Bia on ne fait pas très lourd mais tu es en train de me rapporter une braïta qui pense comme Hachamim c'est clair la soubiya d'accord donc toi tu dis bon toi tu dis bon cette braïta c'est Hachamim et ah tu m'as dit Yahidah bon ça s'appelle Yahidah quand même peut-être la kawana je ne sais pas comment dire c'est bizarre c'est bizarre on ne comprend pas tout ça ça veut dire Yahidah quand c'est Hachamim et en plus selon ta'avana en quoi Rava il est en train de rapporter une braïta d'accord c'est pas comme Hachamim mais moi je veux t'amener une braïta que la Bia il ne fait pas de et celle entre les autres proches et le père et la mère et la braïta que toi tu m'as amené qui fait un khilou et il hida d'accord voilà la preuve que j'aurais dû rapporter j'ai pas l'impression qu'on est en train de rapporter cette preuve là point on verra dans une minute à la chache avant de faire à la chache juste une ara de mishmarot qui on a mishmarot il demande une seconde il dit une seconde toi tu es en train de me dire il n'y a pas de khilou contre le père la mère et les autres d'accord tout le monde c'est toujours 7.30 selon ça il y a un problème non comment j'apprends à velout ça me dit mais peut-être c'est un jour et selon toi c'est aussi 7 on a obligé de dire que selon cette chita là on n'apprend pas à velout à partir de ce passo là peut-être c'est un jour un jour ça n'existe pas selon vous que même c'est l'heure il n'y a pas de khilou entre père mère et les autres d'accord alors je le lis c'est un jour c'est un jour à velout de la banane sans aucun support de la Torah ou d'une avis ou bien comme on a été dans le Jamy que on souligné on dit que dans le Jamy on a rapporté plusieurs autres souris mais pourquoi on ne dirait pas que quand le passout qui te dit je transformerai vos fêtes en deuil et que moi j'ai quoi j'ai deux fêtes à 7 et une fête à 1 a priori je vais quand même dire que comme il veut punir il ne va pas prendre un il va prendre le plus grand chiffre donc voilà fais comme le plus grand chiffre ouais mais tu ne sais pas pourquoi même la gmarale n'a pas répondu comme toi non moi j'aurais répondu comme la gmara mais je suis en train d'essayer de défendre celui qui veut toujours considérer 7 et 30 moi c'est pour défendre celui-là pourquoi la gmara n'a pas dit ça comme ça non voilà elle avait une bonne réponse mais lui il n'est pas d'accord puisque lui de toute façon il fait 7 et 30 oui mais quand la gmara elle a parlé elle aurait dû ouvrir puisque finalement selon toi comme ça il pense les hakami alors ouvre la porte on peut expliquer ou comme ça ou comme ça la gmara elle ne veut pas elle n'a pas voulu ok maintenant qu'est-ce qu'on fait on a dit la charge alors venez on fait la charge alors qu'est-ce qu'il y'a la charge C'est la première chose qu'on fait. 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 il s'est marié avec une femme qui s'appelle Léa. Léa, il a eu avec elle un homme, un garçon qui s'appelle Aibo. C'est bon, vous retenez Aibo. Aibo, ça va être le père de Rav. De l'autre côté, après que Léa soit décédée, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Rahel cette fois-ci, on l'appelle comme ça. Et cette femme Rahel, elle avait déjà une fille avec un autre homme. D'accord. Rav avec Rahel, il a eu un garçon qui s'appelle Rabbi Hia. Maintenant, la fille de Rahel, elle s'est mariée avec Aibo. Et ils ont eu Rav. Voilà. La fille de Rahel n'a rien à voir avec Aibo. Maintenant, Rabbi Hia est la mère de Rav. D'accord. Ils ont la même mère. C'est Rahel. Aibo et Rabbi Hia, ils ont le même père. D'accord. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Rahel. D'accord. Son père, c'est le frère de Rabbi Hia. Et sa mère, c'est la soeur de Rabbi Hia. C'est clair ? Très bien. À chaque fois, c'est des demi-enfants. Alors, Rabbi Hia raconte « We'arab, par ahwa de Rabbi Hia, de wa barakhté de Rabbi Hia. » « Kisalik le'atab. » « Amar, le… » Donc, quand il est monté là-bas, « Amar, le abakaya, est-ce que… » « Aba, il est vivant. » Une seconde. Voilà. Il a dit « Est-ce que… » Alors, on va expliquer selon Rachid d'abord. Après, on verra tout ce soir. « Amar, le rabi Hia, le rab. » « Abakaya, c'est quoi Abakaya ? » « Aibo, est-ce qu'il est vivant ? » « Aba, c'est papa. » « Oui, mais son père, c'est Aibo. » « Non, mon père, Amar, le rabi Hia. » Alors, Rachid, il dit « Alors, c'est l'omar, Aibo. » « Avika. » « Kayam, où ? » Comme on dit aujourd'hui, on dit « Papa, il est vivant. » « Pas que c'est mon papa à moi. » « C'est ton papa à toi. » « D'accord ? » « Abakaya, c'est clair. » « Amar, le rabi Hia, son père, Aibo. » « Mais il a dit « Papa. » « D'accord ? » « Kayam. » « Amar, il lui a répondu « Ema Kayemet. » » Alors, Rachid, il explique c'est quoi « Ema Kayemet. » « Ema Kayemet. » « Maman, elle est vivante. » « Ça veut dire quoi ? » « M'chanchéla. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Tu me poses la question sur ton frère, mais pourquoi tu ne me poses pas la question sur ta soeur ? » « Ouais ? » « En fait, il ne voulait pas lui donner la réponse directement. » « En fait, il était mort. » « Il ne voulait pas lui dire. » « D'accord ? » « Parce que, comme la caméra a le rapport dans ma cercle de Sahim là-bas, » « Mossi dit « Baw Kessil. » » « D'accord ? » « C'est quand même une mauvaise nouvelle. » « C'est un idiot. » « Donc, il ne voulait pas dire. » « Donc, il a dit « Ema Kayemet. » « Il y a une autre façon de lire. » « Rachi, il ne veut pas. » « Ema Kayemet. » « Ça veut dire ma mère, elle est vivante. » « En fait, elle est morte. » « Mais Rachi dit « Je ne veux pas. » « Tu es rouge là. » « Pourquoi ? » « Ça veut dire que là, il est en train de dire un mensonge. » « Et il lui a dit « Sa mère, elle est morte. » « Pour ne pas lui répondre à ces questions à lui. » « Son père, il est mort. » « Bon, mais sa mère, elle est morte. » « Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça. » « Ben oui. » « Alors, Rachi, il ne rapporte pas à ça comme moi. » « Mais il n'a pas dit qu'elle est morte. » « Pourquoi tu ne me poses pas la question sur… » « Là, c'est le premier piroge de Rachi. » « Et après, Rachi regarde quatre lignes après le début de Rachi. » « Donc, quand tu dis « Papa, il est… » « L'autre, il a posé l'action, « Papa, il est vivant. » « Il a répondu, « Maman, elle est morte. » » « Non, « Maman, elle est vivante. » « Je ne me suis trompé. » « Il lui a dit, « Maman, elle est vivante. » » « Il n'a pas senti d'Iba, non. » « D'accord ? » « Je me suis trompé. » « Il n'a pas senti d'Iba. » « Il a dit, « Ma mère, elle est vivante. » « Mais en fait, ce n'est pas vrai. » « Sa mère, elle n'est pas vivante. » « Elle était morte. » « Et sur ça, Rachi, il dit, « Je ne comprends pas comment tu peux dire un mensonge pour ça. » « Donc, c'est pourquoi il a préféré à Rachi son premier peluche qui est, « Maman, elle est vivante. » « Pose-moi d'abord la question sur ta soeur. » « Ou avec ta soeur aussi. » « Même elle, c'est ta soeur. » « Amale, il m'a créé maintenant. » « Alors, je te pose la question sur ta mère. » « Maman, elle est vivante. » « Amale, Abakaya. » « Pourquoi ne te pose pas la question sur papa ? » « Mais c'est juste pour lui répondre, Berem, mais en fait. » « Amale, comme Abakaya, il a compris qu'ils sont morts. » « Donc, les deux, son frère et sa soeur sont morts. » « Un, c'est le frère par le père et l'autre, c'est le frère par la mère. » « Alors, il a dit à son chamach, « Amale, il a dit à son chamach, » « Enlève-moi ma chaussure. » « Et ensuite, uniquement, il a enlevé la chaussure. » « Et ramène-moi mes kalim pour Bait Amelhas. » « Quoi ? » « Ça veut dire qu'il va aller au Bait Amelhas alors. » « C'est interdit. » « Non, juste un instant de deuil, c'est un jour de deuil. » « Donc, on voit de là qu'un instant de deuil, ça suffit. » « Parce que c'est une chmoa. » « D'accord. » « J'apprends de là trois choses. » « La parole met des chaussures. » « Un seul jour. » « Donc, on voit de là que Rabbi Haya, il parle que Rabbi Haya, c'est un instant. » « Hors de la braïta qu'il m'a cité, Rabbi Haya, sur la mort de son fils, il l'a fait. » « C'est étrange, tu as dit. » « J'apprends de là, Rabbi Haya, Rabbi Haya, Rabbi Haya, Rabbi Haya. » « C'est pas la même chose, mon ami. » « Un, c'est Rabbi Haya, et l'autre, c'est Rabbi Haya. » « C'est bon. » « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « On fait tout ce fort. » « Tout ce fort, il se trouve dans Amoudrishan. » « Aïbo Kaya. » « Vous voyez tout ce fort. » « Aïbo Kaya. » « Aïbo Kaya. » « Alors, tout ce fort, on voit qu'il est Gorès. » « Aïbo Kaya. » « Ça veut dire quoi ? » « C'est qui qui a dit Aïbo Kaya ? » « C'est Rav. » « Ça paraît étrange. » « Rav, il aurait appelé son père par son chénon. » « Aïbo Kaya. » « C'est pas notre pire rouge à nous. » « C'est pas comme ça que c'est écrit. » « C'est pas notre pire rouge à nous. » « D'accord. » « Le Kaya. » « Donc, comme il fait remarquer le Rachash, a priori, même Rabbi Haya, quand il a posé la question, il lui a dit, donc, « Ema Kaya Yemet. » « Non, il lui a dit Aïbo Kaya. » « D'accord. » « Rav aurait répondu Ema Kaya Yemet. » « Après, il lui a dit Ema Kaya Yemet. » « C'est là, Rabbi Haya, il lui pose un Ema Kaya Yemet. » « Tu lui aurais répondu Aïbo Kaya. » « D'accord. » « Alors, puis là, je me contente. » « J'ai deux questions dessus dans ce qu'il dit. » « Premièrement, Shaila Rabbi Haya Lomar » « Au lieu de dire Ima, il aurait dû dire Imer Kaya Yemet. » « D'accord. » « Donc, comme il dit, « Il est m'aider pour la chasse. » « Rabbi Haya, il n'a pas dit Aba. » « Il a dit Aïbo. » « Après, Rabbi Haya, la deuxième question, c'est quoi ? » « C'est Ima Kaya Yemet. » « Pourquoi tu dis Ima Kaya Yemet ? » « Tu aurais dû dire Imer Kaya Yemet. » « D'accord. » « Alors, il dit, pourquoi tu dis Ima ? » « Pour moi, les annotations, ce n'est pas une grande koucha du tout. » « D'accord. » « Comment l'expliquer ? » « On peut très bien dire Papa, Maman. » « D'accord. » « Papa, en parlant de ton père à toi. » « Maman, d'accord. » « Moi, ça ne me dérange pas, personnellement. » « Mais de toute façon, ça ne lui plaît pas. » « Imer Kaya Yemet. » « La chasse, il répond à la question de manière différente. » « Il dit peut-être que de la même manière qu'il a dit le nom de son frère Aïbo, même quand il a dit le mot Ima, ce n'est pas que c'est la mère. C'est ta mère, elle s'appelle Ima. » « Où est-ce qu'on voit ça ? » « On voit ça à la femme de l'Abi Lièze, la sœur de l'Abi Lièze. » « Elle s'appelait comment ? » « Comment on voit dans ma sœur Bambam Sia ? » « Ima Shalom. » « D'accord. » « Donc, après, il dit que c'est possible que Ima, là-bas, c'est un nom de Kavod. » « Mais bon, c'est possible de dire que Ima, c'est le nom de la mère de Rav. » « C'est le cas qu'on fait sur la première question que ce soit. » « Pourquoi pas dire Ima ? » « Il a dit le nom de la mère. » « Ima. » « Elle s'appelle Ima. » « Alors, c'est ça. » « Alors, quand on dit Ima, on dit la mère à moi-même. » « Deuxième question. » « Il aurait pas dû dire le nom de son père. » « Il aurait dû dire papa. » « Non, de dire ça à nous, c'est le maître. » « Il a dit papa. » « D'accord. » « Donc, notre Gursa à nous n'a pas de question. » « Tosfot, il est marché par rapport à... » « J'en ai juste la question première de Tosfot. » « Mais pour moi, c'est pas trop une question. » « Tu peux défendre la chanson. » « Alors, venir à... » « Chez Rabbeinu Hananel Gores. » « Alors là, Tosfot, il va apporter notre Gursa. » « D'accord. » « Et il va expliquer autrement aussi la Gemara. » « Pas comme on l'a expliqué jusqu'à présent. » « Jusqu'à présent, nous, on disait que la Biria, il a pris des nouvelles sur son frère et sa soeur. » « Demi-frère et sa demi-soeur. » « D'accord. » « Comme ça, on est expliqué. » « Mais d'accord. » « Ça va être autrement, selon le Pirouche de Tosfot. » « Oui. » « Alors, c'est quoi l'explication ? » « Rabia, il parlait de son père et sa mère à lui. » « Oui. » « D'accord. » « Selon notre histoire à nous, c'est « Rabia et Rahel. » « Et là, il répondait sur son père à lui et sa mère à lui. » « Oui. » « C'est clair ou pas ? » « Alors, c'est pas comme nous, on a. » « Nous, on a, quand Rabia, il a posé la question, Rabia, il a posé la question sur Abba. » « Alors, Rabia, il a répondu sur Ima. » « Non, non. » « La Gersa de Menochane, c'est pas comme ça. » « Il a posé la question sur Abba. » « Et même Rabia, il a répondu sur Abba. » « Mais c'est pas le même Abba. » « Le Abba de Rabia, c'est son père à lui. » « Et le Abba de Rah, c'est son père à lui. » « D'accord. » « Il faudrait être né à la messe que le grand-père est décédé. » « Papa est mignon, mais pas papy. » « D'accord. » « Voilà la Gersa de la Benochanane. » « Alors, vous allez me dire, vous allez me dire. » « Pourquoi alors on a besoin de faire cet abdama-là ? » « De dire, vous savez, Rab, c'était son père. » « D'accord. » « C'était le fils du frère de l'Aberia et le fils de la soeur de l'Aberia. » « Bishlama, selon l'explication qu'on a donnée tout à l'heure, on comprend. » « On voulait situer Rabia par rapport à son frère et sa soeur, pour dire qu'il se pose la question sur eux. » « D'accord. » « Son frère et sa soeur, quelles sont les nouvelles ? » « On peut dire le lien parenté qu'il y a avec Rabia. » « D'accord. » « Rabia, c'est son neveu. » « Son père et sa mère, c'est les frères et la soeur de l'Aberia. » « Donc, on ne peut pas le gré, il s'inquiète. » « Il prend des nouvelles sur ses proches. » « D'accord. » « Et si tu dis, non, Rabia, il parle de son père et de sa mère. » « D'accord. » « Il a eu besoin de me dire, tu sais, Rabia, c'était le bar-achwa de l'Aberia, d'avoir balakhté de l'Aberia. » « C'est la question de son sort. » « Ne répond pas à cette question. » Voilà pourquoi il prend des nouvelles sur le père et la mère de Rabia. Parce que c'était son frère et sa soeur. « Pourquoi ? » « Mais selon le pire rouge, Rabia, il parle de son père à lui, sa mère à lui. » « On a besoin de me faire cet agdama-là. » « D'accord. » « A priori, d'où il va savoir, Rab, comment ils vont, ils ne vont pas. » « Parce que c'est ses grands-parents. » « Merila, Merila, Merila. » « Tu n'as pas le droit de poser ces questions-là. » « Quand tu ne connais pas, tu ne sais pas. » « Peut-être que les grands-parents, ils vivaient avec lui. » « Rabia, il était avec lui. » « C'est pourquoi il lui pose la question à lui. » « Maabaya, c'est messiout ça. » « Que Rabia, il connaît. » « Je ne veux pas faire des devinettes. » « C'est possible que les grands-parents de Rabia étaient avec Rab, Angola. » « Maabaya. » « Mouais. » « Normal, c'est possible ça. » « Rajesh, lui, il a voulu proposer une autre idée. » « Pourquoi on a fait cet ardama, même pendant le premier pirouche ? » « Bikidej, il n'a de la mahalas, il n'a de la mahalas. » « On comprenne pourquoi, comme c'était son frère et sa soeur, pourquoi il a enlevé les chaussures. » « D'accord. » « Donc la fin de l'histoire, enfin au niveau de la halakha. » « Par contre, selon le pirouche d'Abeno Hanel, à quoi ça sert de me faire cette ardama-là ? » « Réponse qu'il est pirouche d'un ami. » « Même selon le pirouche d'Abeno Hanel, je comprends cette ardama. » « D'accord. » « Pourquoi Rab, quand il a répondu à Rabbi Haya, il a répondu par rapport à sa mère à lui, à son père à lui ? » « Pourquoi tu réponds comme ça ? » « Parce que c'est ton carité à ça. » « C'est une bonne nouvelle que je te donne, quoi. » « Il m'a dit les autres, tu sais, Rabbi Makhlouf, il est vivant. » « Oui, il n'a pas dit ça. » « Ton frère, mon père et ma mère. » « Pourquoi on dit mon père et ma mère ? » « Parce que ça intéresse aussi Rabbi Haya. » « Pourquoi ça intéresse aussi Rabbi Haya ? » « Parce que c'est son frère et ça. » « Si Emmanuel avait dit Rabbi David, il est vivant. » « Il va dire à son frère, Rabbi David, pourquoi tu me dis à moi ça ? » « C'est pas très caché, la vérité. » « Comme ça, tout ça, il veut le dire. » « Quand il a dit Rabbi Haya, ils sont bien sortis. » « Il va dire ça aux animaux. » « D'accord. » « Maintenant, il va rapporter, ce soir, une autre Gersa, qui est la nôtre. » « Mais il va l'expliquer du même sens de Rabbi Haya. » « Je peux t'expliquer cette Gersa là. » « Et c'est quoi la Kavana ? » « Il posait la question par rapport à son père à lui. » « Et lui, qu'est-ce qu'il lui répondait ? » « Il lui répondait. » « D'accord. » « Ça commence l'explication. » « D'accord. » « D'accord. » « Elle répondait sur sa mère à lui. » « La même chose. » « Rabbi Haya, il a dit. » « Papa, mon père à moi. » « Il est vivant. » « Rabbi lui a répondu. » « Ma mère à moi. » « Ima. » « Elle est vivante. » « D'accord. » « Et pourquoi il n'a pas répondu. » « Mon papa, il est vivant. » « Ma mère, elle est vivante. » « Pourquoi il n'a pas répondu. » « Rabbi Haya. » « Parce que le mot « Rabbi » il peut vouloir dire grand-père. Donc ça va sortir qu'il va répondre à Rabbi Haya. « Sur vraiment sa question. » « Rabbi Haya, il a dit. » « Papa, il est vivant. » « Il va dire oui. » « Papa, il est vivant. » « Et c'est qui ? » « Papa, c'est grand-père. » « D'accord. » « Donc, c'est pas vrai. » « C'est pas ça ce qu'il faut dire. » « Pourquoi il lui a répondu. » « Ma mère, elle est vivante. » « Mais d'après cette explication, donc. » « Rabbi Haya, il pose la question sur ses parents. » « Juste. » « Les deux explications. » « Parce que le problème, c'est qu'après, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il a fait cinq minutes. » « Et on a dit pour les parents, même chez moi, Réhoka, tu dois faire plus. » « Non, on a repoussé. » « Il faut attendre. » « Il faut attendre. » « Il faut attendre. » « Il a repoussé. 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 » « Fin de ce soir. » « Très bien. » « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Humoureux. » « Ah ? » « Ok. » « C'est quoi le cas ? » « Un bonhomme, il a entendu pendant les fêtes qu'un proche est mort. » « Quand il a entendu pendant les fêtes, on n'était pas encore après les 30 jours. » « On est dans les 30 jours. » « Mais après les 30 jours, pardon, après les fêtes, on sera après les 30 jours. » « Mahadi. » « Est-ce qu'on suit le moment de la Shemua ? » « Et donc, on est dans les 30 jours. » « Ou bien, on suit le moment où on va appliquer la veloute. » « Et donc, on sera après les 30 jours. » « Voilà la chaîne. » « Donc, est-ce qu'on fait ? » « Ou est-ce qu'on fait ? » « Alors, la réponse, elle est... » « D'accord. » « Pardon. » « Rola lo. » « Rola lo. » « Rashi et tout ce soir, il explique la même chose. » « Je dis tout ce soir. » « Par exemple, Pirouche. » « Rola lo. » « D'accord. » « Ouais. » « Afalpi. » « Dekhi. » « Shema aday. » « Naitakrova. » « Donc, c'est ça complète. » « La fête est complète pour passer après les Shemua. » « Donc, on regarde le moment de l'application de la veloute. » « Donc, on est après les Shemua. » « D'accord. » « On voit qu'on est relativement au sujet de la veloute. » « C'est bon. » « Tane Rabi Adad et Mim Kisri. » « Famed Rabi Ohanan. » « Shema aday. » « On le montre à la Shabbat. » « La même chose. » « Le jour de Shabbat, c'est le trentième jour. » « Le lendemain de Shabbat, c'est le trenténième jour. » « Mais Shabbat, on ne fait pas avec nous. » « Paré si. » « D'accord. » « Donc, est-ce que quand je vais commencer ma veloute paré si. » « Ça sera le trentième. » « Donc, un jour. » « Comme j'ai entendu Shabbat, c'est le trentième jour. » « Donc, je dois appliquer le dimanche. » « Alors, répond Rabi Ohanan. » « Il a enseigné pendant Rabi Adad et Mim Kisri devant Rabi Ohanan. » « Shema aday. » « Très bien. » « Continue la Gemara. » « Koreya ou eno koreya ? » « Est-ce qu'il déchire ou il ne déchire pas ? » « Cette question, on peut la comprendre de deux manières différentes. » « On peut dire que c'est une question indépendante de la soga précédente. » « On est dans une Shmoare Hoka de manière générale. » « Et on veut savoir, quand il fait Shmoare Hoka, il fait un jour. » « Est-ce qu'il déchire ou pas, quand même ? » « Oui ou non ? » « Déchire ou il ne déchire pas ? » « Mais, comme ça l'explique Rachik Taviyad. » « Tout ce soit, il n'a pas compris comme ça. » « Tout ce soit, il a compris que la question koreya ou eno koreya, » « Elle revient sur le cas particulier. » « Que pendant... » « Quand il a entendu l'événement, il était encore dans les trente. » « Mais comme c'était Shabbat Yom Toon. » « Ou au moins, il n'a pas appliqué la veloute. » « Et après, ça sera Shmoare Hoka. » « Et on a dit que la lacha, c'est Shmoare Hoka, c'est un jour. » « Est-ce que je fais la kliya ou pas ? » « Voilà, maché, la aval. » « Si c'est une véritable Shmoare Hoka, » « Mamache, mamache, » « Ça veut dire, je l'ai entendu après trente jours. » « Pas, je l'ai entendu pendant. » « Mais je ne peux pas l'appliquer. » « Je l'ai entendu après. » « Chita, selon ta sorte, qu'il ne faut pas faire de kriya. » « D'accord ? » « Alors, avant de faire ta sorte, je continue un peu de gmarav. » « Après, on fera ta sorte de la tâche. » « Koreya ou eno koreya, mahlok. » « Rabbi Maniamar eno koreya. » « Solo, Rabbi Maniamar eno koreya. » « On déchire. » « Amale, Rabbi Maniamar eno koreya. » « Solo, on voit qu'il dit, on ne déchire pas. » « Aïnu de lo'ika venu de Shiva. » « Je comprends pourquoi il n'y a pas venu de Shiva. » « En fait, la phrase à l'envers. » « C'est quoi, comme il dit la Shik ? » « Comme il n'y a pas Shiva, il n'y a pas déchirure. » « Shiva et déchirure, c'est lié. » « Il n'y a pas Shiva, il n'y a pas déchirure. » « D'accord ? » « Et la Kamara l'a dit à l'envers. » « Aïnu de lo'ika venu de Shiva. » « Et là, l'a dit d'as. » « Amale, Rabbi Maniamar enoù est le Kriya. » « Kriya, Bloshiva. » « Mika. » « Ah, d'accord. » « Une Kriya sans cette, est-ce qu'il y a ? » « Que finalement, selon toi, Fakirmeha, il n'y a pas cette. » « Kriya, Bloshiva, ça existe ? » « Pourquoi ? » « Voilà la question qu'Arab Mani a posée. » « Il n'y a pas ça. » « C'est mieux. » « C'est mieux. » « Par exemple, le vêtement qu'il porte, ce n'est pas le sien. » « Il est enceleu. » « Je ne sais pas moi. » « Que ce soit qu'il dise, il n'a pas de vêtement. » « Ou bien, son vêtement, il est déchiré de partout déjà. » « D'accord ? » « Et pendant les sept, eh bien, il a un vêtement. » « Voilà, il doit déchiré. » « Par contre, le vêtement a été rapporté. » « Le vêtement a été rapporté. » « Et nos Koriya, ils ne déchirent pas. » « Et Rabbi Zerah, il a complété la barata en disant, » « Ceci est vrai uniquement pour les cinq proches. » « Il y a une discussion, est-ce qu'ils déchirent dans les trente, dans l'année ? » « Ou bien les relâmes ? » « D'accord ? » « Donc, on voit bien ici qu'il y a, il existe. » « L'autre, il est marché et il dit, est-ce que ça existe ? » « Le hiyou de déchirure, sans n'échirar. » « Ça existe. » « D'accord ? » « Bien que ça existe sur avivéhimo. » « Mais ça existe. » « Ouais ? » « Alors, répond l'agmala. » « C'est-à-dire bien que la barata aussi, elle n'aide pas l'autre akham. » « Parce qu'on a dit sur les proches, tu ne fais pas. » « D'accord ? » « Mais ça existe. » « Je suis marché sur toi, tu as dit que ça n'existe pas. » « Ça existe. » « D'accord ? » « Alors, lui, la barata répond. » « Tanya. » « L'ichvod avivéhimo. » « Comme il dit Rachid. » « L'ichvod avivéhimo. » « Ça, c'est uniquement pour l'honneur de son père et sa mère. » « C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. » « C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. » « C'est pas un dîner de dîner à Velout. » « C'est un dîner de… » « C'est tout. » « Quoi ? » « Ça se fait pas que tu déchires pas. » « D'accord ? » « L'homme dîner. » « Quoi ? » « Sans faute. » « Maintenant, on peut faire tous faute. » « Quoréa. » « Encore. » « Comme je dis tout à l'heure, tout ça, ils ont compris que la question, elle est… » « Uniquement, quand la chmoa, elle s'est faite pendant les 30 minutes, on peut pas l'appliquer. » « Dans la répartition, on doit la reporter. » « En la reportant, ça va être après. » « Après les Shloshim. » « La question dans ce cas-là, est-ce que je déchire ou pas ? » « Le fils, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. » « Parce qu'il avait, a priori, un hyouf de déchirer pendant le moment, il a entendu. » « Et c'est ce qu'on va dire aussi plus tard. » « D'accord ? » « Là-bas, c'est pire, là-bas. Pourquoi ? » « Parce que Bémet, il est au courant dans l'essai, seulement il n'a pas de vêtements. » « D'accord ? » « Et quand même, on a dit, après, tu es chère après l'essai, comme tu as vu le mot. » « Mais j'ai vu le mot, j'ai vu le mot, j'ai vu le mot, il n'y a pas de vêtements. » « D'accord ? » « D'accord ? » « D'accord, on voyait que la question… » « Ça veut dire, de la Birhia, quand il a posé à l'art, c'était par rapport au père de la Birhia et à la mère de la Birhia. » « Et qu'est-ce qu'on voit ? » « Et qu'est-ce qu'on voit ? » « On voit qu'il n'a pas à déchirer pour son père et sa mère. » « D'accord ? » « On ne voit pas, l'agma ne l'a pas dit. » « Donc, il n'a pas à déchirer. » « Et surtout qu'elle a dit, « Chméa nous place. » « C'est uniquement une puna caronne, mais ce n'est pas obligé. » « Comment tu dis ? » « Surtout, elle a écrit qu'elle nous a donné trois enseignements. » « Elle n'a pas cité celui-là. » « On rapporte le Shema Mina par rapport à ce qu'on a vu qu'il a fait. » « Les Shema Mina que l'agma l'a rapporté, c'est par rapport à ce qu'on a vu qu'il a fait. » « Il a enlevé la chaussure. » « Après, il est parti au merhas. » « Donc, ça veut dire qu'un jour, il n'a pas vu qu'il n'a pas fait. » « Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. » « Le Shema Mina, c'est par rapport à ce qu'il a fait. » « Alors, c'est comme ça, je vais me dire, quelle preuve tu as ? » « De par le fait que l'agma l'a pas posé la question si l'abihye l'a déchiré ou pas. » « C'est ma shema qui ne l'a pas déchiré. » « Que s'il avait déchiré, l'agma l'aurait dû lui dire, pourquoi je ne le déchire pas ? » « Et là-bas, c'est qu'il n'y a pas de kriyaf. » « C'est une shema qui était après les trente jours. » « Et les sept, après les trente, après beaucoup de temps. » « Au Bichuva, il a expliqué que même pour le père, la mère, tu ne déchires pas. » « Si on le perd la mère, on déchire ou pas. » « Si on le perd la mère, on déchire ou pas. » « D'accord ? » « Donc, ils ont un saut. » « Donc, je résume. » « Les deux dérottes pour le moment, dans toute sorte qu'on a vu, c'est quoi ? » « Pour le père, la mère, après les shloshim, » « Est-ce qu'on déchire ou pas ? » « Première déra, non. » « Deuxième déra, safer. » « Alors, ça, c'est une parenthèse. » « Ou bien, ce n'est pas son vêtement, lui, il est empraté, donc il n'a pas redéchiré, parce qu'il n'est pas autorisé, ou bien il est rempli de déchiré. » « Je ferme la parenthèse. » « D'accord ? » « Il me semble que, on doit s'appuyer plutôt sur l'achat de l'autre, de l'afseh mahgaon. » « Pour le père et la mère, on déchire. » « Trois. » « Très bien. » « Donc, ça veut dire, finalement, il y a trois shitops. » « Si on déchire pas, safer, on déchire. » « Et, que ce soit, ils disent, il semblerait qu'on devrait plutôt s'appuyer sur l'achat qui dit on déchire. » « Alors, ici, le rachat, il dit qu'on parle, qu'on fait dans le Birkat Amazon. » « D'accord ? » « Il dit que le bal à l'achat de l'autre, lui, il pense que s'il a entendu pendant le Shabbat, alors… » « Il y en a qui disent qu'il s'appelle « Dvarim Shibisina. » « Shabbat, tu l'appliques. » « Donc, tu fais dans le Birkat Amazon, Birkat Avili. » « D'accord ? » « Donc, il a entendu ça pendant le Shabbat. » « Puisque tu fais Birkat Avili à trois wadis. » « D'accord ? » « Quand il y a Zimun, quoi. » « Ça ne s'appelle pas Dvarim Shibisina. » « Et Shabbat, tu ne dois pas le faire. » « D'accord ? » « Fois. » « Un, deux. » « On reprend l'agmara. » « Tanura banan. » « On est vers le milieu du amour. » « Tanura banan. » « Tout ce qui est écrit dans le Parachat Kohanim. » « Que le Kohen soit impur. » « Une histoire de se rendre impur pour eux. » « Même l'endoyer, il doit s'endoyer pour eux. » « Les voici. » « Sa femme, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils, sa fille. » « Les sept. » « Maintenant, au Sifualen, au Avelut, on a rajouté. » « Ahiu me'imo. » « D'accord ? » « Comme on l'a vu dans l'histoire de Rabbi Hiya, selon le Purush de Rachid. » « Il y avait là-bas aussi, « Me'aviu. » « Ahiu me'aviu là-bas, il y avait aussi. » « Il y avait un Chuto me'imo. » « D'accord ? » « On n'a pas vraiment de preuves, le Marseille. » de même sa sœur qui n'est pas mariée, mais immo, il n'y a pas du tout de preuve dans le béria, sa sœur mariée, que ce soit de son père ou que ce soit de sa mère. On s'en deuille. D'accord, sa sœur mariée par le père ou par la mère, on s'en deuille. De la même manière que sur eux, tu es endeuillé, tu es endeuillé aussi sur les ch'nîmes, les secondes. On va expliquer dans une seconde c'est quoi les secondes. Ça c'est de la béria qui va quoi ? Alors, c'est quoi la béria qui va ? Regardez avec quoi. La béria qui va ? La béria qui va ? La béria qui va ? Le père de son père. On s'en deuille pour son père, même le grand-père. On s'en deuille pour le grand-père. D'accord ? Sur ton fils, il y a un deuil, même sur ton petit-fils. Le petit-fils, par rapport à toi, s'appelle Sniyim. De même, le fils de sa fille. Écoutez bien, celui-là est important. Sa soeur, il s'en deuille. Le fils de sa soeur, il s'en deuille. Pour toi, ça s'appelle Sniyim. Le petit-fils, le petit-fils, Le petit-fils. Très bien. Je suis une de les nazaires, moi j'ai. Ah, pardon, je dis quoi ? Non, tu ne t'en deuille que pour ton petit-fils et ton grand-père. D'accord ? Ok. Tout celui que tu as mis ta belle sur lui, par exemple, ta soeur, ton père, ton fils. Alors, tu t'en deuilles aussi avec lui. ça veut dire que ta soeur ou ton père ou ton fils, quand eux, ils sont en deuil, par exemple, le père, le grand-père, le fils, son fils, ta soeur, son fils, eh bien, tu t'en deuilles aussi pour lui. Alors, on va poser la question, mais ça, c'est la bien-clim, ça. Ça va plus loin encore que Rabi Akiva. Ah, tu n'en as pas mal. Hein ? Ça va plus loin que Rabi Akiva. Ah, pourquoi ? Imaginons la soeur, elle a une soeur à elle qui n'est pas ta soeur. Elle, quand elle va être en deuil, d'après ce principe, tu devrais être en deuil avec elle sur sa soeur. Et alors, il y a la bien-clim, elle a dit quoi ? Non, là, elle n'est pas chénée du tout, elle n'est rien du tout pour toi. Répète ce que tu proposes, toi, tu dis. Quelqu'un, il a une soeur qui elle-même a une autre soeur. Elle a une soeur par... Elle est demi-soeur. Voilà. Voilà. Donc, elle va s'en deuiller pour sa soeur et toi, tu vas être obligé de t'en deuiller pour cette soeur aussi. Ah, ça ne peut pas te dire que ça ne s'appelle pas chénée, que ça ne s'appelle pas chénée. D'accord. Et si ça ne s'appelle pas chénée, l'agmara devrait répondre à cette différence-là. C'est pas ce que tu veux dire. D'accord ? Oui, l'agmara devrait répondre ça. Bon, l'agmara ne répond pas à ça. Donc, ta question, elle reste une question. Ok ? Si, à priori, le ligne que tu dis, il est maître, pourquoi l'agmara ne répond pas à ce que toi, tu dis ? Je vais te dire, j'avais même un cas chez nous puisque mon grand-père, le père de ma mère, il avait eu une fille d'un premier mariage et ma mère, c'est la fille de son troisième mariage. Donc, elle a une demi-sœur. Cette demi-sœur, elle a des enfants. Donc, quand il y a eu des problèmes, ma mère, elle devait prendre le deuil pour les enfants. Moi, je devrais prendre le deuil comme ma mère est en deuil, mais quel rapport ? Je ne les connais même pas. Ok, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Non, mais ça veut dire que des cas comme ça, quand tu prends le principe de Khamim, c'est tellement large que… Ok. Donc, tu as une question, tu as remarqué, il reste une remarque, il faut vérifier les Pachim qu'ils s'étaient dit ou bien ils ont dit que ça ne marche pas, tu es aussi en deuil, même selon la bière qui va, ou bien ils vont te trouver une réponse pourquoi l'agmara, elle l'a rapportée d'accord ? Ok. Alors, il faut chercher. Alors, il dit l'agmara, dans le Khamim, il dit, il dit, il dit, il dit, qu'est-ce que ça veut dire il dit ? eux, ils exigent, c'est ça, d'où on sait qu'ils sont plus souples, nous, Rashi, c'est, parce que c'est marqué il faut qu'il soit avec lui, d'accord ? En sa présence, il applique les dynimes de deuil, mais s'il n'est pas en sa présence, il n'est pas dans le même lieu que lui, il fait sa vie, d'accord ? En fait, il s'associe en présence de l'endueillé, il s'associe au deuil, mais en l'absence de l'endueillé, il fait sa vie. Par contre, Tanakama, Rabbi Akiva, lui, il pense, même si il n'est pas en présence de lui, tu dois quand même appliquer le dyni de Avelut. D'accord ? Sa femme était en deuil. Devant elle, applique la Avelut. Et si tu n'es pas en sa présence, il n'y a pas besoin d'appliquer la Avelut. D'accord ? Rachi, Ça aussi, c'est Ok. Bon, on continue encore la le fils de son beau-père. Ça va le Il pensait donc s'asseoir vers le deuil 7 et 30. Ah, il est rentré voir il a vu assis avec les enueillés, je ne sais pas. Les Avelut, on leur ramène souvent des repas, etc. Il dit, tu as envie de manger des soldats d'Avelut ou quoi ? Bien, on parle de soldats d'Avalage. Rachi dit « Sérudote d'Avelut. » T'as envie de manger des Sérudotes ? Dans quel cas tu t'endueil pour l'honneur de ta femme ? C'est ça Kvod. D'accord ? Que pour ton beau-père et ta belle-mère, mais pas pour ton beau-frère. Quoi ? Tétania, comme on a enseigné dans une balaïta, celui qui a perdu son beau-père ou sa belle-mère, il ne peut pas obliger sa femme de s'en maquiller, etc. Il renverse son lien, lui. de même à l'envers. Si elle, la femme, elle a perdu son beau-père et sa belle-mère, donc le père ou la mère du mari, elle ne peut pas se maquiller, s'embellir, etc. Et là, elle renverse son lit, elle applique avec lui la veloute. Donc, on voit ici qu'on n'a parlé que du beau-père et de la belle-mère. Et tu gardes l'idée bébéto ? Tu gardes l'idée bébéto ? Oui, pourquoi pas, pour le moment, ça ne me dérange pas. Non, c'est bien, c'est bien au contraire parce que si la femme, elle a été prendre les shivahs ailleurs, tu n'es pas obligé de faire shivahs de ton côté. C'est marqué en haut, il y a marqué bébé à pas, n'envers bébé à pas, je ne veux pas l'autre, c'est n'envers à l'autre. C'est écrit en noir sur blanc au-dessus. On parlait là-bas de la femme. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit pour sa belle-mère et son beau-père. Mais comme des fois ils vont prendre la vélo en famille dans une autre maison, le mari ou la femme qui restent de côté, ils ne sont peut-être pas obligés de prendre la vélo. Voilà. Selon la défaite qui ne disent pas selon la vérification. OK. Il y a une autre qui dit qu'il y a un peu qui est qui est bien qu'il ne peut pas obliger sa femme à se maquiller. Elle lui verse quand même son verre de vin. C'est des choses que dans Nida on interdit parce que c'est des choses qui sont comment dire qui peuvent provoquer engendrer le Tashmish. On n'est pas Nida mais pas dans Avilout. Bien qu'Avilout n'est pas avec sa femme on n'est pas Mahmir autant. Donc ici on est en train de dire selon la Chie voilà la question. En haut t'as dit en haut et ici on est en train de dire et elle peut lui laver selon la Chie la question à partir de là. La Gmaral va dire donc déjà on a amené une preuve qu'à plurie c'est que le beau-père est la belle-mère. Maintenant la Gmaral rapporte une barita qui a plurie sur la barita précédente pour deux raisons. selon la Chie devant nous comment tu dis il va pas être trop d'accord avec ça peut-être puisqu'on peut dire il renverse le lit et on arrange le lit renversé et deuxième façon d'expliquer la Chie c'est de dire que dans la première barita tu as dit il faut qu'il soit avec elle donc il n'a pas droit de se laver d'accord et là tu es en train de dire le mari on se contredit donc il n'est pas venu avec elle alors alors il va vouloir dire que c'est ça aussi la Kavanah de Tosfot comme Rashi que Taviyad donc tu vois bien de là la première barita qui a dit tu fais rien tu n'as pas ni l'eau chaude ni le lit il faut que le lit soit renversé d'accord ça c'est pour le beau-père la belle-mère par contre si c'est la deuxième barita qui n'a pas interdit ça d'accord c'est parce que la femme elle est endeuillée pour les cinq autres proches d'accord pas son père sa mère mais les cinq autres proches d'accord voilà donc le hilo qui est bien confirmé d'ailleurs une barita plus claire que ça nous avons dit qu'il doit endeuiller pour l'honneur de un digne de la ville c'est un digne de Kavod c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les potries nous vont dire aujourd'hui on est mochel plus que c'est un digne de Kavod si maintenant l'autre il est mochel ça saute d'accord on est un Kavod très bien et là on a fini on va s'arrêter là au niveau de la Gmala juste je fais les quelques tousfotes d'accord on s'arrêtera là bien d'attacher vous voyez alors on dirait pour la question si on sait que le véritable lien par rapport à la Torah c'est par rapport au Père pas par rapport à la Mère d'accord alors si tu as dit à mes avis que tu as besoin de dire mes mots quand tu as mes mots d'accord alors tu sais tu réponds non mes mots il faut comprendre la Gmala non mes mots et pourquoi et pourquoi ta soeur mariée par rapport ta soeur par rapport au Père mais même ta frère par rapport à la Mère et pourquoi Betula on a mis la Mère encore une fois ils ont dit mes mots après une seconde mais aussi il faut aller à l'air 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 c'est pas ça mes mots ça aussi d'accord moi je veux bien mais je veux bien mais fais-le partout dis toujours Non, 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 pas comme ça. Celui-là, il est Minatora, celui-là. C'est Minatora celui-là, même le Kohen doit se rendre impur. Moi, je te parle de ce qu'on s'y fout. Oui. Et à Haït, pourquoi Minatora, alors ? On s'y fout. Celui-là, Minatora, le Kohen ne se rend pas impur. Mais dans le deux, on l'a rajouté. Ahayou Meimo, la même chose. C'est clair ou pas ? Pas très. Alors pourquoi ? Répète ta question. Ma question, tu m'as dit, Aviv, la mibaya, miyaviv, la pilou Meimo. Attention, quand tu parles de l'année Souha, D'accord ? La Nesua, il n'y a pas… Le Kohen ne sera pas impur pour la sœur Nesua. D'accord ? Oui. Pas Nesua, oui, mais la sœur Nesua, non. Dans le deux, oui. Oui, d'accord. Mais maintenant, quand je t'ai écrit Vahoto Nesua Ben Meaviv Ben Meimo, la question, pourquoi tu me dis Meaviv ? La mibaya. Non, la question, c'est, pourquoi tu dis… Aviv ? Voilà. Donc, répond la mibaya. Voilà, ce qui répond tout ça. Alors moi, je te dis, d'accord, je veux bien, je veux bien, mais dans ce cas-là, partout, où tu mets tout le temps mes Aviv Meimo, où tu mets tout le temps mes Imo, parce que aviv la mibaya, mais tu mets deux fois le frère, mes Imo, la sœur Betula, mes Imo, et après tu… Le début de la bretale, c'était de dire tous les proches de la Torah, les sept, le frère, il y a un velout. En l'occurrence, il y a la fraternité par le père, et au niveau de la jeune fille, c'est lorsqu'elle n'est pas mariée. Si elle est mariée, il n'y a pas. D'accord ? Maintenant, je rajoute. Il y aura un velout, bien qu'il n'y a pas tout ma. Le coin ne sera pas impur pour lui. D'accord. Après, Pourquoi ? Parce qu'il doit se rendre impur. À l'occurrence, j'ai rajouté même Meimo. Bon. Que le coin ne sera pas du tout impur, puisqu'elle est mariée. Ben Meaviu, Ben Meimo. D'accord ? Sur ça, tu te poses la question. Oui. L'homme est mariée, Ben Meaviu, et là, il y a un filo Meimo. Si tu me dis Meimo, quand je sais qu'elle Meaviu, c'est bon, c'est clair ? D'accord. Pour ça, Rachaj, il dit, pourquoi tout le monde n'a pas compris comme tout ce fort, que quand on dit Ben Meaviu, Ben Meimo, c'est ou par le père ou par la mère. Peut-être, ça veut dire le père et la mère. La frère, ça. Ben Meaviu, Ben Meimo, c'est où, où ? Alors, Rachaj, il amène plein de preuves. D'accord ? Que ce n'est pas ça, la cavana, forcément. Voilà. D'accord, je vais vous le lire rapidement. Bon, il pose cette question-là. Il faut où ? Ben Meimo. ... Il a expliqué comme ça. Cependant, et même Mordechil a repoussé cette chita-là à partir du Yerushalmi. Très bien. On continue tout ça d'après. Donc ça, c'était la première chita. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Tosfot? La première déra, elle disait qu'on est en deuil même pour les chenilles. Alors, Tosfot, ils expliquent qui naissent d'eux. C'est-à-dire, par exemple, tu vas prendre le frère. Les enfants. Le frère. D'accord. On l'a dit, mais le cas que je t'ai dit tout à l'heure. Peut-être, voilà. Ta belle-sœur, la femme de ton frère. D'accord. Il dit, je ne sais pas c'est quoi. Je ne vois pas c'est quoi la différence. Pour lui, même ça, ça doit être. Il doit y avoir un dynamique. Ça dépend, c'est quoi la définition de chenilles. Si, prends la définition de chenilles, les enfants. Voilà. Donc, le reste, non. Même, c'est mes soupards. Il ne sait pas. Seulement, tout ça, ils disent pourquoi tu rentres dans les problèmes. Chenilles, c'est chenilles, mais c'est tout. Peu importe que ce soit noladjimé ou pas. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tout ça d'après. Tout ça, c'est tout. Ne crois pas quand on t'a dit le grand-père ou le petit-fils. C'est d'après le père du père ou bien le fils du fils, même s'il y a une femme au milieu. D'accord. Par exemple, le grand-père, mais par rapport à la mère. D'accord. Ou bien le petit-fils par rapport à la fille. D'accord. La même chose. C'est-ce qu'il y a le petit-fils qui s'il y a le petit-fils qui s'il y a avec la fille. qui s'il y a le petit-fils et tout. Tout le temps qu'il y a le petit-fils qui s'il y a l'applicat. On peut le petit-fils qui s'il y a le petit-fils est-ce que quand on dit là-bas, la kawana c'est comme on dit ici ou bien non. Ça veut dire après c'est la kawana c'est pas vraiment devant elle. C'est dans le même lieu. La même chose. Tu dois être à vélo. Très bien. Juste, il y a une ara ici du rachage qui dit pourquoi tu avais besoin de rapporter c'est rapporter aussi dans les paroles de Hachamim quand la kawana dit c'est marqué quand tu es parti chercher là-bas. Il propose un châche peut-être que ici chez nous on ne parle pas de la de la parce que là-bas dans on parle de la femme or dans la femme on a dit que tu ne fais qu'avoir de la femme tout par rapport à son père et à sa mère donc il y a une souplesse là-bas donc c'est possible comme il y a une souplesse là-bas c'est possible de comprendre même si c'est écrit babaye c'est d'avpa d'accord d'accord nous on parle de quoi on parle dans notre mara on parle de quoi on parle de la femme qui est là-bas le l'agmara chez nous qui a dit on parle même des autres donc les autres il n'y a pas trop de le beau-père la belle-mère etc pourquoi peut-être dans toute la maison pourquoi j'ai préféré te rapporter à mes on parle aussi là-bas de la belle-mère le beau-père d'accord et là-bas il y a marqué la femme parce que la caméra c'est d'arpa bien très bien on a l'impression que la question elle est comme ça elle peut lui laver les mains les pieds alors il dit même elle elle peut se laver les mains les pieds même toi tu peux non behami behami toi la femme tu ne peux pas mais tu peux pour ton mari pour ton mari d'accord comme ça rapidement il ne veut pas expliquer comme ça il dit il est non alors il dit c'est c'est quoi la question de ce autre pourquoi il fait l'autre voilà on l'a dit donc on s'en fiche donc c'est pas une question que tu poses le Tana il a cité toutes les choses qu'une femme ne fait pas une femme nida ne fait pas à son mari elle peut le faire aussi elle pourra quand même le faire à son mari lorsqu'elle est bien qu'ils n'ont pas le droit au Tashmish alors il dit venir il propose de dire pas comme Rachid que la question selon ton soit elle est à partir de d'accord et pas comme Rachid pourquoi quoi il y a reverser à la hanche d'accord et ça c'est rétrois même pour être donc c'est donc c'est quoi la question Manu je dois je dois arrêter moi j'ai une réunion qui a commencé d'accord c'est pour aller dans dans la même chose elle doit elle pour son beau père et sa belle mère sans deux d'accord c'est écrit clair ça dans la qu'elle aussi elle veut le faire n'est pas mais le c'est d'accord si tu t'endeuilles avec lui alors si tu t'endeuilles sur lui tu t'endeuilles avec lui ça c'est vrai uniquement le beau frère normalement ça va dans le principe puisque ta femme elle s'endeuille pour son frère donc toi tu devrais t'endeuiller aussi pour le beau frère avec ta femme non cette phrase elle était dit mais pour la femme il y beau père la belle mère il autre proche barouk adona en amin et amin chazak barouk shabbat shalom chazak barouk à l'adim m'ashtuah b'adhat ha-shem b'adhat ha-shem Merci.